C'est un festival consacré entièrement aux arts. Tous les arts, qu'il s'agit de peinture, sculpture, architecture, design, mode, littérature, danse, musique, tous les arts sont représentés à l'écran, de toutes les époques et de tous les styles. Alors, c'est du film qui traite d'art et d'artiste. Samedi soir avait lieu la cérémonie de remise des prix au Festival international du film sur l'art. On remettait une douzaine de prix pour récompenser le travail des meilleurs réalisateurs et de leur équipe. C'était très important pour moi d'aller ici parce que je voudrais voir l'autre film. Et aussi, il y a des bons gens qui vont ici, qui sont importants dans le monde des films d'art, c'est à la place. Du meilleur portrait au meilleur film éducatif, on retrouve également cette année le prix de la création remis par le groupe Média TFO. Le prix de la création, c'est un film qui tente d'essayer d'innover, d'amener quelque chose de nouveau à l'image qu'on ne voyait pas avant ou qui traite le sujet de façon originale. Le Festival des films sur l'art existe depuis 30 ans et ils ont un peu le même genre de vocation que TFO. Donc, présenter des films et la vocation culturelle. Alors, ce mariage-là allait de soi. Donc, nous présentons le prix de la création qui va à Soundbreaker de Kimo Koskela. Merci beaucoup. C'est très important parce que c'est un projet que j'ai travaillé depuis huit ans. Donc, ça vraiment signifie beaucoup. Désert vent-feu, Bone, Wind & Fire de Jill Sharpe, qu'on a vu ici ce soir. Et le meilleur film canadien est allé à la réalisatrice de Vancouver, Jill Sharpe. C'est le prix le plus important pour moi parce que ce festival, c'est toujours sur le sujet de l'art. Et tous les gens qui vont à ce festival aiment des films de l'art. Et so, pour moi, ça, c'est le plus bel prix. I like empty spaces. Holes can be very expressive. Pour sa 30e édition, le festival accueillait pour la première fois des films pour les jeunes ainsi qu'un premier film en trois dimensions. Une évolution importante pour cet événement de réputation internationale. À la première année, on avait 50 films de 12 pays en une seule salle. Ça durait cinq jours et on a eu environ 1000 personnes. Maintenant, on est rendu à neuf salles, 232 films de 27 pays. Le festival dure 11 jours et on a 35 000 spectateurs. Comme c'est le plus grand au monde, bien sûr qu'on reçoit 600 films par année pour pré-sélection. Puis ça grandit de plus en plus. On reçoit des films parfois de maisons de productions qu'on ne pensait jamais qu'existaient. Merci. 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 Merci.